... Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45 dont voici le sommaire. Ce 17 septembre, le monde entier se mobilise pour débarrasser les villes et campagnes des déchets qui y pullulent. Une action citoyenne en l'honneur de cette journée, reconnue comme étant la journée mondiale du nettoyage de la planète. Et depuis quelques jours, plusieurs localités du Bénin sont confrontées aux inondations. Conséquence des dernières précipitations et de la montée des eaux, le niveau d'alerte est rouge. Explication à suivre. ... Enfin, la cordonnerie, vue autrefois comme une activité de basse classe, se réinvente avec un nouveau mode et de nouvelles techniques de fabrication de chaussures. Aujourd'hui, elle apparaît comme une opportunité d'emploi. Je l'annonçais en titre, ce 17 septembre, la planète entière se mobilise pour une action de propreté. Aujourd'hui, 17 septembre, reconnue comme étant la World Cleanup Day, journée mondiale du nettoyage de la planète. Un rendez-vous crucial pour l'environnement où le monde entier se mobilise à travers des mouvements de citoyens pour une action positive, voire même festive, qui se traduit par le ramassage des ordures. Mais que savoir de la journée mondiale du nettoyage et des actions qui sont menées au Bénin suivant cet élément. Si rien n'est fait d'ici 2050, la production mondiale de déchets va augmenter de 70%, estime un rapport de la Banque mondiale publié en 2018. En effet, la quantité de déchets produits chaque année dans le monde devrait grimper à 3,4 milliards de tonnes au cours des trois prochaines décennies. Des chiffres qui alertent sur la nécessité d'organiser la chasse aux déchets. Les questions de déchets restent une problématique de développement. Et donc, nous avons déjà les ordures de développement durable qui veulent quand même que nos villes et les communautés soient durales. Ceci dit, il faudrait quand même que nous, en tant que concitoyens ou concitoyens, nous pouvons nous investir dans l'amélioration, la propriété déjà de nos villes et l'amélioration de nos cadres de vie. Et pour débarrasser la planète de ces déchets, un concept est né, le World Clean Up Day, journée mondiale du nettoyage. Les questions de villes durables, les questions de villes vêtes, les questions de villes résilientes ne doivent pas être nécessairement l'affaire des politiques, mais c'est d'abord l'affaire de toute la société civile, l'affaire de tout le monde, parce que nous avons beaucoup plus une redevabilité envers la dame nature et aussi une redevabilité vis-à-vis des générations futures. Et donc, quel sera l'héritage que nous allons pouvoir laisser ? Il faudrait déjà que nous puissions commencer par donner le bon exemple. Depuis 2018, au Bénin, des activistes et des organisations de la société civile s'activent pour atteindre cet objectif. En 2018, nous avions tenu le pari, nous l'avions fait dans 11 communes, avec la participation de 111 organisations de la société civile et associations. Il faut avouer qu'en 2020, avec les restrictions liées à la COVID, nous sommes restés beaucoup plus limitatifs. Étant donné que les barils ont été déjà levés aujourd'hui, en 2022, nous avons voulu reprendre timidement les activités en obtenant le choix de tous communes. Le World Clean Up Day, au-delà de la sensibilisation, se veut plutôt une éducation positive via une action de mobilisation et de rassemblement. Étant donné que nous sommes dans un processus de changement de comportement, il faudrait que nous puissions parvenir beaucoup plus à une mobilisation d'autres sociétaires, pour que les gens comprennent que verser déjà les hortures dans la rue, que ce n'est pas bien. Donc il faut vraiment travailler pour que nous restions beaucoup plus dans la dynamique des villes vertes, des villes attrayantes, des villes touristiques. Marqué cette journée du saut du nettoyage, de la propreté et de la protection de l'environnement, tel est le gage de la sauvegarde de la planète. En restant dans le domaine de l'environnement, pour dire que depuis quelques jours, on assiste à la montée des eaux dans les bassins des grands fleuves, ce qui engendre malheureusement des inondations dans plusieurs communes du pays avec de nombreux dégâts. Le niveau d'alerte est rouge. Explication de cette situation ici avec Théodore Adjakba, il est spécialiste en gestion des inondations. La montée des eaux dans nos bassins et dans les grands fleuves du Bénin, c'est de fait la pluviométrie locale et les eaux qui viennent. Du côté du Niger, c'est beaucoup plus les eaux qui viennent de la Guinée et qui transitent par le delta intérieur du Mali, qui passent par Niamey et qui passent par Malenville pour aller vers le Nigeria. Du côté du Mono, nous avons les eaux qui viennent du Togo, plus précisément de l'aché d'eau du barrage de Naveto, qui viennent créer des inondations dans les communes de Lokoza, Atiémé et Grand Popo. Le bassin de Louémé, ça c'est un fleuve intérieur au Bénin, et ça c'est la pluviométrie locale. Il y a l'installation anarchique des populations qui ne libère pas toujours les espaces révérends des fleuves. Il y a la non-culture de risque. Sur le plan économique, les gens perdent beaucoup leurs activités. Et sur le plan de l'environnement, nous avons la dégradation du cadre de vie et la perte de quelques espèces qui nous sont chères, par exemple. Sur le plan social, les gens sont vulnérables. Ce qui est conseillé aujourd'hui en termes de solution, c'est que les gens suivent de façon rigoureuse les prescriptions de l'ANPC. Le Fonds national pour la gestion des risques et catastrophes que les maires s'accréditent et que ces mêmes maires-là essayent de revoir leur plan de contingence par rapport au guide de la rédaction des plans de contingence que la Banque mondiale a mis à leur disposition depuis 2021. Mais il faudrait que les populations accompagnent en entretenant ces ouvrages-là, que l'État est en train de mettre à leur disposition et qu'ils changent de comportement, n'est-ce pas, pour que les ouvrages soient entretenus et qu'ils libèrent les exutoires, c'est-à-dire le chemin de l'écoulement de l'eau, que ces chemins-là soient libérés. – Parlons à présent de ce métier manuel qui consiste à réparer les accessoires tels que les chaussures, les sacs ou encore les ceintures fabriquées en cuir. La cordonnerie, puisque c'est de ce métier qu'il s'agit, est en pleine mutation. Elle se réinvente avec de nouvelles techniques de fabrication au point même de devenir aujourd'hui une opportunité d'emploi. La cordonnerie d'hier à aujourd'hui, c'est un élément signé Igor Ayoso et Marshall Gbetoro. – Hilaire est cordonnier. Chaque jour, il reçoit une dizaine de clients dans son atelier. La demande est variée, mais la matière première demeure la même. – Ici, il y a différents types de chaussures qu'on fabrique. Vous avez les tapettes, chaussures bandes croisées, deux bandes, une bande. En plus, je sens d'avoir aussi les fermées et les babouches. Nous avons premièrement besoin de la matière cuire. – Le patron, à part ça, quand vous avez le modèle pour vous fabriquer, il y a la semelle. À part la semelle, vous avez le carton, le chiffon, la garniture. Et puis, il y a aussi un autre cuire qu'on met à l'intérieur. On a aussi besoin de la colle, surtout. Exister le métier de cordonnier nécessite une formation bien spécifique. Il faut forcément avoir les aptitudes de couture avant du semestre. C'est très important. Donc, dans la formation, il faut aussi apprendre à coudre. C'est aussi une autre étape, carrément. Donc, il y a certains cordonniers. Il y a d'autres qui, avec la couture, il ne peut pas. C'est un peu difficile. Tu ne peux pas le cuire. Après, tu vas donner ça au matelas-ci pour la couture. Mais quand tu te formes correctement, tu fais aussi la couture. Comme ce client, nombreux sont ces Béninois qui ont adopté le « Made in Bénine ». Je préfère nettement les chaussures de chez nous. Parce qu'on a des cordonniers aujourd'hui qui ont de l'ingéniosité. Ils ont l'esprit très créatif. Ils font de bons designs avec aussi de très bonnes qualités de matière qu'ils utilisent. Donc, sincèrement, moi, je préfère beaucoup plus les chaussures de fabrication traditionnelle, mais avec une certaine finesse. Nous aimons plus les chaussures fabriquées au Bénin, plus que les autres pays. Et pour satisfaire la demande sur le terrain, certains Béninois, comme il est, ont fait de ce métier leur source de revenus. Le modèle, là, c'est fait chez nous. On appelle ça les babouches. C'est en cure également. Il y a aussi, par contre, celle-ci aussi. C'est fait. On appelle ça le sandal. Le sandal. C'est fait chez nous. Il y a un peu plus de chaussures, c'est fait chez nous. Ça permet de nourrir son homme. Il y a les bonnes dames qui arrivent, certaines qui viennent chercher et revendre. Avec le secteur, on arrive à jouer les deux bouts. Il m'arrive d'exporter mes produits. La cordonnerie est l'un des métiers du secteur artisanal. Il participe également au développement économique du pays. Vers la fin de l'année, les gens viennent, on paye l'impôt. Il y a aussi les gens de la patente, on paye. La cordonnerie, un métier négligé au départ, qui artille plusieurs jeunes aujourd'hui. Développer davantage le métier pourrait être une source de grandes opportunités d'affaires pour ses artisans. Et hors de nos frontières en Tunisie, la saison touristique s'achève avec une timide reprise après deux ans de pandémie du Covid-19. C'est surtout le tourisme local et la diaspora qui ont profité de l'été, aussi bien dans la célèbre station balnéaire que dans les petites villes côtières. Correspondance de nos confrères de France 24. À Hamamette, ville balnéaire sur la côte tunisienne, les hôtels affichent de nouveaux complets pour la majorité. Mais certains marchés restent absents, comme l'a remarqué Francesco, un Italo français venu avec sa famille, fidèle à la Tunisie depuis 15 ans. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de Français, effectivement, pas beaucoup de Français, non plus d'Européens. C'est un tourisme plus local, avec des Algériens, des Libyens. À cause du manque de vol et de l'augmentation des prix des billets, la reprise est timide. Avec 2,6 millions de touristes depuis début juillet, l'année reste meilleure que 2021. Ce que nous remarquons cette année, c'est un retour massif des Tunisiens résidant à l'étranger. Donc ça, c'est plutôt une bonne tendance. Mais cette année, cette hôtelière et le reste du secteur subissent de plein fouet la crise économique que traverse le pays et l'inflation qui a dépassé les 8%. Des augmentations de coûts qui ont pesé sur le retour des touristes algériens, attendus avec la réouverture des frontières en juillet. Mis à part les tarifs des hôtels qui ont vraiment augmenté, disons, une augmentation significative cette année, et il y a aussi la cherté de la vie en Tunisie par rapport à tout ce qui est produits consommables. Dans d'autres villes comme Kelibia au Cap Bon et moins connus des touristes étrangers, c'est le tourisme local qui fait revivre la ville le temps de la saison estivale. Moi, c'est la première fois que je viens à Kelibia. On est venus pour une semaine avec ma femme et mes enfants. On voulait un peu changer cette année avec la famille parce qu'on est originaire de Djémet, du côté de Monastir. Et ici, la mer est très belle. Pour les commerces de la ville, cette affluence est la bienvenue. Pour nous, l'été, c'est vraiment important parce que l'hiver, ici, c'est la saison morte. Donc, tant mieux qu'il y ait du monde. Tout le monde travaille. Pour vous donner un exemple, il y a tellement de monde que rien que pour acheter des oeufs, on fait la queue une demi-heure. Aujourd'hui, avec une rentrée qui s'annonce difficile sur le plan économique, cette reprise en demi-teinte a tout de même permis à certains un nouveau souffle. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, à savoir le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada